L'autorité américaine de la concurrence, qui est l'équivalent de notre bureau de la concurrence, et 17 États ont porté plainte dans les dernières heures contre Amazon, l'accusant de maintenir illégalement son monopole avec des stratégies anti-concurrentielles et déloyales. Avec nous pour en parler, Philippe Richard-Bertrand, il est cofondateur chez Amplio Stratégie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est un bras de fer, bon, entre les autorités et Amazon, qui dure quand même depuis un bout de temps. Expliquez-nous ce qui est reproché comme tel au géant Amazon. En fait, ce qu'on reproche au géant Amazon, c'est de contrôler 40 $ sur 100 $ de tous les achats qui sont faits aux États-Unis. Il y a 40 % de tous les achats qu'on peut penser, que ce soit des bijoux, de la nourriture, des trucs pour la maison, 40 % va sur Amazon. Et les 17 États américains trouvent que c'est beaucoup trop et que c'est anti-concurrentiel d'avoir autant de portée dans les ménages américains. Est-ce qu'ici aussi, parce qu'on parle de 40 % aux États-Unis, mais est-ce qu'au Québec, au Canada, on voit comme ça un écart important entre, par exemple, ce que peut offrir un petit détaillant en termes de prix, en termes de temps de livraison et ce qu'offre Amazon, est-ce que ça a un impact aussi important sur nos commerçants ici? Effectivement, ça a un impact. Parce que si on pense à Amazon Prime, l'abonnement qui nous permet d'être livré gratuitement, annuellement, en sol québécois, ça vient faire une compétition extrêmement difficile aux Simons, aux sports experts, aux attitudes sports de ce monde. Alors, il n'y a pas de statistiques très précises par rapport au port de marché d'Amazon au Québec, mais ça fait mal aux commerçants québécois pour la simple raison que c'est souvent moins cher et plus rapide dans nos mains. Vous savez, on peut commander pas mal n'importe quoi puis l'avoir le lendemain matin au Québec. Oui, mais est-ce qu'en même temps, on a une espèce de chauvinisme qui fait en sorte qu'on fait attention peut-être davantage au Québec? On parle d'acheter ici, acheter localement et tout ça. Est-ce que ça se voit encore? On l'a vu beaucoup pendant la pandémie, mais est-ce qu'on s'est tourné vers Amazon comme bien d'autres endroits comme aux États-Unis? En ce moment, mon sentiment, moi, ma perception, c'est qu'on a abandonné un peu l'achat local. Vous savez, avec les taux d'intérêt qui ont augmenté 10 fois dans les deux dernières années, l'inflation qui a atteint des niveaux records des 10 dernières années, le consommateur québécois se cherche des « deals », excusez l'expression anglophone, mais se cherche des rabais. Donc, souvent, Amazon est moins cher. Vous savez, pour avoir une livraison gratuite au Québec, dans la plupart des détaillants, il faut acheter pour 100 $, ce qui n'existe pas. Je pourrais m'acheter un item de 4 $ sur Amazon, puis je vais l'avoir demain si je suis un abonné d'Amazon Prime. C'est plus difficile d'avoir des principes. Par contre, quand on n'a pas d'argent dans nos poches, avec le contexte économique actuel, on le comprend très, très bien. Je veux vous parler d'un autre sujet. On voyait ça dans Le Devoir ce matin, des faux livres vendus par Amazon notamment. Donc, des livres conçus par intelligence artificielle avec, bon, on dit que c'était à l'auteur, mais finalement, ce n'est pas ça du tout. Expliquez-nous ce phénomène-là. Oui, en fait, c'est parce qu'en utilisant l'intelligence artificielle, je vais prendre un outil à titre d'exemple, ChatGPT. Comme vous le savez, ChatGPT est un engin conversationnel d'intelligence artificielle, ce qui veut dire que tu peux lui poser des questions comme un être humain et l'engin va te répondre. Mais tu peux aussi lui dire, hey, peux-tu m'écrire, s'il te plaît, un livre avec un monsieur qui s'appelle François, qui fait un vol à l'étalage dans une épicerie métro, puis après ça, il prend un taxi de la compagnie Diamond de Montréal et lui demander de nous écrire un livre. Et l'engin d'intelligence artificielle va écrire un livre. La problématique avec ça, c'est que l'engin d'intelligence artificielle va chercher de l'information sur Internet. Donc, il va se baser sur des trams, des scénarios d'autres livres qui ont été écrits, qui sont disponibles sur Internet. En d'autres mots, il va peut-être aller chercher un bout d'une histoire d'Alexandre Dumont. Il va peut-être aller chercher un de Michel Tremblay. Puis là, il va faire un ramassis de tout ça. Oui, mais on pourrait dire, je veux que tu m'écrives une histoire avec les personnages de Tremblay. Vous donnez l'exemple de Tremblay dans le style de Tremblay et ça ressemblerait à du Tremblay. Exactement. Je vais vous faire un exemple très concret de ça. Moi, je fais souvent des annonces à mes employés et je suis un amateur du film La Matrix, The Matrix, avec Kino Reeves. Souvent, j'écris mon message aux employés dans ChatGPT et je dis, peux-tu me réécrire ça comme si c'est Morpheus de Matrix qui a écrit le message? Et ChatGPT va rajouter des histoires sur la pilule rouge, la pilule bleue, etc. Et il me remet l'histoire. Sauf que vous comprenez que je suis en train d'utiliser la propriété intellectuelle des créateurs de Matrix. C'est ça qui vient choquer, perturber l'industrie de l'édition parce que ça se fait aussi dans la musique. On en a beaucoup parlé dans la musique, mais là, vraiment, pour des livres, je suis un peu tombée des nues ce matin en apprenant que ça existait. Du moins, on le dit, c'est important d'en parler pour pas que les gens se fassent prendre au piège. Philippe, Richard, Bertrand, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501